Bonjour Patrick, pour un supporter d'Anderlecht, ça doit être un rêve d'être ici ? Oui bien sûr, c'est un rêve, mais c'est aussi une aventure pour les joueurs et pour le groupe puisqu'on en prend plutôt ça comme une surprise, comme un bonus. On est là pour travailler d'abord, on parlera de cadeaux après, mais on est d'abord ici pour travailler et réaliser une bonne performance, un bon match. Et comment se passe la présentation en vue du championnat ? Je pense qu'elle se passe relativement bien. Nous avons un groupe qui est quand même assez élargi, on a 22-23 joueurs au niveau du noyau, voire même plus. On a structuré le noyau, donc j'ai la chance d'avoir un adjoint, j'ai également la chance d'avoir une kiné avec nous, deux délégués. Donc on a vraiment essayé de structurer ça de façon à être le plus proche possible du professionnalisme tout en étant amateur à 100% évidemment. Et tu as déjà ton noyau pour la saison, tu as déjà ton noyau en tête, ton équipe type ? Oui, chaque entraîneur a une équipe type, mais maintenant ici je ne veux pas me focaliser sur certains joueurs, je préfère avoir une vue élargie au niveau du groupe. Ça me permet justement de garder une certaine motivation au niveau de l'équipe en tout cas. Il n'y a pas de 11 titulaires de base, ça n'existe pas en tout cas pas chez moi. Il y a 20 à 22 joueurs et c'est à eux à montrer de quoi ils sont capables lors des entraînements. Et quels sont tes objectifs pour cette saison-ci ? J'espère déjà faire mieux que la saison passée parce que la saison passée, on n'a pas été épargné évidemment par tout ce qui est blessure etc. Maintenant, l'appétit vient en mangeant. Donc je pars du principe qu'au départ je veux une saison correcte et proposer un football intéressant, avec une bonne animation au jeu, un bon état d'esprit parce qu'on est toujours dans une phase de formation. Et mon rêve le plus précis c'est quand même d'amener les joueurs en équipe première. Donc je veux dire que le résultat viendra en seconde partie. Ce que je préfère c'est former les joueurs et les amis proches de l'équipe première. Maintenant on va essayer de jouer le ventre mou. Et puis on verra bien ce qui viendra après, mais l'appétit vient en mangeant. Est-ce qu'il y aura un lien avec l'équipe première justement ? Je pense que oui, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Azège et Dany Auclin, qui m'ont vraiment bien expliqué que toutes les cinq, six semaines, on va essayer de retirer quelques éléments valorisants dans le groupe, justement afin de pouvoir les mettre en équipe première pour les entraînements et également pour des matchs amicaux. Donc je pense qu'on est en train de revivre une belle époque pour le football que le pied joueur. Bon match, Gaetano, match très difficile ? Oui, très difficile. Il y avait une équipe en face beaucoup plus forte que nous, ça faisait bien tourner et malheureusement on a couru après le ballon tout le match. mais on a retenu beaucoup de choses et c'est ce qui compte. Est-ce que vous n'avez pas à un certain moment donné porté un peu trop le ballon ? Je n'en crois pas parce que, enfin, c'est sûr qu'il fallait jouer plus vite, c'est en attendant, mais voilà, ils saupent beaucoup plus fort, ils pressaient beaucoup haut, nous on avait un peu peur de jouer avec la balle, voilà. Mais évidemment la surface, vous n'êtes pas habitué à jouer sur une surface comme ça, donc c'est déjà un point. Ça certainement vous a un peu dérangé certainement la surface ? C'est sûr ça, parce qu'eux ils s'entraînent deux fois par jour ici, tous les jours, et je suis sûr qu'ils ont commencé la préparation avant nous et voilà. Et nous, on n'est pas habitué à jouer sur une surface comme ça, ça va vite. Et voilà, ils sont en DA, c'est l'élite de l'ADA et ils sont habitués. Présente-toi pendant quelques mois, qu'on fasse un peu ta connaissance ? Non, je me valide à Italiano-Piazza, je suis à l'école, je passe en 4ème. Voilà ce que je dois vous dire. Depuis quand j'ai joué à Liège ? J'ai joué à Liège depuis 3 ans. Et tu te sens bien dans le club ? Ouais, ouais, ça va, c'est nickel, c'est bon. À plus tard. Merci à toi. Merci à toi. Merci.